Le foie gras a été énormément pointé du doigt. J'imagine que tu ne consommes pas du foie gras toi. Pour quelles raisons ? Ben, je vais être honnête, j'aimais ça avant parce que je ne savais pas en fait ce que c'était. Je ne savais pas ce que j'avais dans l'assiette et j'ai vu quelques images dans les informations et je me suis dit quoi ? Et là je me suis portée sur le sujet, je me suis dit mais on les gaffe comme ça dans des cages. Et en fait le foie gras, les animaux ils sont dans des cages, ils ne peuvent pas bouger pour être bien gros, il ne faut surtout pas qu'ils aient du muscle. Et on leur met un tuyau dans le gosier. De l'œsophage jusqu'au jabot. Après moi j'ai vu des reportages extrêmes où on voyait les personnes pour aller vite qui les fracassaient, qui ne prenaient pas le temps de leur mettre doucement le tuyau. Et c'était une barbarie, tu vois les yeux de loi comme ça. Et puis elles développent des maladies également. Ben ils sont dans le noir, c'est horrible. Donc toi c'est pour ça que tu as décidé d'arrêter de manger du foie gras ? Ben en fait si on arrête d'acheter, ils arrêteront de tuer. Mais tout seul tu ne peux rien faire, il faut que la mobilisation d'un peuple, d'un monde, de tout le monde. Qu'est-ce que tu réponds d'ailleurs à toutes ces personnes qui vont dire mais moi je ne veux pas voir ces images sur Facebook, sur Twitter, je ne refuse de voir ces reportages, je refuse de voir ces vidéos parce que ça va me faire mal. Oh qu'est-ce que ça m'insupporte, quand j'entends même des copines à moi, je leur dis regarde ça. Oh non, moi je ne peux pas, ça me fait de la peine. Mais écoute, tu es ma copine, tu portes de la fourrure alors regarde ce reportage par exemple. Ça m'énerve parce que les gens ils ne veulent pas regarder mais pourtant c'est réel. C'est la politique de l'autruche en fait, tu mets la tête dans le sable et tu ne vois pas ce qui se passe. Mais pourtant c'est réel donc imagine si c'est dur à regarder, imagine comment c'est dur à vivre. Mais bien sûr, les oeufs également qui commencent à faire l'actualité depuis maintenant quelques mois. Emmanuel Macron, notre président de la République s'est engagé à ce qu'en 2022 plus aucun oeuf en batterie soit vendu en supermarché. C'est une bonne chose pour toi ça. C'est très bien, si ça pouvait passer là en 2018 ce serait parfait. Pourquoi c'est trop loin 2022 ? Ça fait encore de la torture. Mais les gens commencent à prendre conscience j'ai l'impression. Ça je me dis bon les poules de toute façon ça pond. Donc si elles pond en plein air qu'a fait sa petite vie qu'elle est contente, elle pond, on peut manger l'oeuf à la limite j'ai envie de dire dans ce cas-là. Du moment qu'elle n'est pas dans batterie, dans le noir, nourrie aux hormones, enfin c'est atroce. Il faut qu'elle vive sa vie quoi. Si une poule elle est dans un presse-régal, qu'elle pond, elle pond, elle ne souffre pas. Mais alors si on peut donner quelques petits trucs et astuces à toutes celles et ceux qui nous regardent, comment on choisit nos oeufs au supermarché en tant que consommateur ? Il faut qu'il y ait écrit zéro sur la coquille de l'oeuf. Ah donc c'est le numéro, il y a une histoire numéro, c'est ça ? Ouais, normalement il faut qu'il y ait écrit zéro et ça veut dire qu'elle est élevée en plein air, qu'elle fait sa vie. Et puis de toute façon dessus c'est écrit élevée en plein air, bio et puis surtout pas… Parce que certaines marques, marques, c'est le cas de le dire, élevées au sol. Est-ce qu'on peut acheter ? Non, élevées au sol alors elle est dans une batterie au sol. Les grandes oubliées, les vaches laitières et ça je sais que c'est ton combat. Alors même moi je l'ai découvert hyper tard ça. C'est vrai ? Ouais, je ne savais pas. L'envers du décor mais je n'en avais aucune idée de se dire non. Les humains ne peuvent pas aller aussi loin. Alors quelle est la vie d'une vache laitière ? Parce que je sais que toi tu t'y connais. Donc pour les vaches laitières il faut savoir qu'elles sont régulièrement violées pour tomber enceinte. Une fois que le veau il naît, donc un bébé, c'est comme si tu accouches, là j'accouche et qu'on m'enlève mon enfant parce qu'il ne faut pas qu'il tête mon lait et surtout pas. Donc le veau n'a pas le droit de téter sa mère parce que non c'est pour nous voyons, c'est pour les humains. Il ne faudrait surtout pas qu'il prenne le lait de sa maman. Donc le veau est enlevé immédiatement, il est mis dans un petit box où il ne peut pas bouger. Il ne sait même pas marcher, il vient de naître. On le tire parce qu'il ne sait pas marcher. Donc on lui enlève son repère, en plus sa maman. On lui enlève sa maman, sa maman elle est derrière, elle le court après. Mais le pire c'est les gens qui l'enlèvent, ils ne le portent pas gentiment en le mettant dans un box. Sur 100 vidéos que j'ai vues, 99 vidéos, il tire le veau par une patte, par la queue, en le foutant des coups de pied. Allez bouge toi ! Le veau il ne sait pas marcher, il vient de sortir du ventre de sa mère. Et en fait il essaye d'aller téter, on l'enlève direct, on le met dans un box, il faut qu'il soit bien mou. Pour être bouffé en fait. Et elles ressemblent à quoi la vie de ces vaches laitières ? Et en fait elles sont toute leur vie branchées à des machines et on leur pompe tout leur lait, tout leur lait, tout leur lait. Donc il faut savoir qu'une vache en plein air, elle va vivre 20 ans ou plus, c'est énorme. Une vache en branchée à des machines dans des box dans le noir, elle va être 5 ans maximum, mais 5 ans d'enfer. 5 ans à les sabots sur du goudron dans 20 cm², à se faire pomper son lait et à être violet pour refaire du lait. Et quand au bout de maximum, je dis bien grand maximum 5 ans, la vache elle est vidée, elle a plus d'énergie, on lui pompe tout ce qu'elle a. Elle part à l'abattage, donc sa vie ça a été de produire du lait pour les humains, sachant que le lait on en a. Quel animal continue de boire du lait après son sevrage en fait ? Personne, il n'y a que l'humain pour faire ça. Oui parce qu'en même temps on entend à la publicité depuis tellement de décennies, buvez du lait pour vos os, le calcium, la croissance. Business, business, business. Donc ces fausses sont des mensonges. On n'a pas besoin de lait animal pour vivre, c'est même mauvais pour la santé. Et on a réussi à faire croire aux gens que ça leur était indispensable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est quoi la solution ? Il faut que les gens désapprennent tout ce qu'ils ont appris ? Les gens, on leur a inculqué quelque chose, donc pour eux c'est normal. Il faut que je boive du lait pour mes os, mais c'est faux, ça va te donner de l'ostéoporose en fait de boire du lait. Mais on te fait croire que tu en as besoin.